bonsoir bonsoir à tous si d'avec vous petit suivi sur btc voilà préparez vous au mouvement qui va arriver dans pas longtemps donc regarder la bc à rst saut ut et utade ici la petite descente il nous reste une petite dernière impulsion bcr aucun à b c'est une grande à un b ainsi qui va bientôt être fini le petit ici on va aller chercher la liquidité là vous allez avoir un super move là vous allez voir le mouvement qui va arriver d'accord donc logiquement normalement c'est poum on va laisser chercher la liquidité du stb qui est là deux up ces niveaux là on va le nettoyer tout ça prendre la liquidité de tous ces niveaux là aller chercher les 39000 38000 peut-être une petite accorchion dans les 38000 ou un petit 39 on va rester sur les 39 possible d'accord ou s'il veut bien un peu pousser un peu plus d'accord je verrais bien ici on va aller chercher ici cette petite ici cette zone là cette zone bleue la blanche cette ligne blanche on va les titiller là en dessous là prendre la liquidité à l'étiquier la petite boîte et c'est en bas prendre l'argent ici et après aller faire une petite hausse tranquille ou ou si vraiment là vraiment de la grosse grosse force d'accord grosse grosse force il va hop aller chercher ici le discount daily le discount daily ici s'il fait une grosse chute mais je vois pas le descendre jusqu'ici comme ça me paraît un peu beaucoup tout de suite en tout cas je vois bien ici bon à mon avis les acheteurs ils vont défendre le prix donc ils vont pousser un peu tout à fait normal il y aura un combat ici acheteurs vendeurs d'accord donc forcément acheteurs vendeurs sur la structure mineur ici le 50% il est là donc on va passer en dessous bientôt ok on est passé ici on a fait une incursion les remontées prochaine incursion ici prochainement avec la prise de liquidités on va aller prendre de l'argent ici vu que vous aimez bien rsi attendez je vais regarder j'ai de la récit on est quoi je suis en h4 et c'est récit voit pas grand chose en délit ça donne quoi en délit cb riche cb riche bois cb riche toujours possibilité bien sûr d'aller faire hop descendre en des riches donc il reste des riches et en h1 le rsi juste pour vous montrer ce que vous aimez ça ouais une petite ici incursion donc on va voir ici à mon avis ça va descendre allez on va checker les mêmes parce que je fais pratiquement jamais et même 200 un même 5 ans donc quand même 200 et là on va la regarder ici en délit en délit en weekly juste pour avoir ici un petit aperçu voilà ils sont au dessus la 50 au dessus tac ok et en weekly en weekly juste partie d'information ici j'ai la même 58 clic qui est sur quelle zone juste pour savoir on va enlever ici juste les dessins de mer les dessins voilà donc vous voyez bien ici la même 200 aller sur les 39 38 8 962 c'est pour ça que je vois bien ici un petit rebond sur la m50 en weekly voilà comment je regarde même moyenne mobile donc la moyenne de prix à même 50 et ici un rebond on peut avoir réussi un deuxième rebond et après qui va donner l'impulsion ce qui est logique par rapport à l'analyse que j'ai fait mais je traite pas avec ça d'accord c'est juste pour regarder jean grâce je regarde en grosse unité de temps d'accord et même 50 et même 200 elle est là donc la moyenne de des 200 périodes weekly et la moyenne des 50 périodes weekly encore pour votre information donc ici regarder le point déterminant il est là regarder 39 le projeux de le chiffre exact regarder 39 on va taper la 39 553 d'accord et en weekly regarder un ici trou de cotation ici donc possibilités qui viennent ici rééquilibrer ici cette zone l'a regardé à l'air équilibré ce niveau là tac voilà ce niveau là regardez il équivaut quoi à l'école ok là d'accord donc il va rééquilibrer la partie supérieure mais regardez weekly ça correspond ici à l'école locaux qui est là donc il n'y a pas de secret regardé en weekly et quoi le ok là il va venir ici sur cette zone là possible 35 357 s'il veut rééquilibrer tout donc dans cette zone là ou sinon ici entre les deux ici on va dire il va casser un petit peu la même de la même 50 ici et je pense qu'il va remonter donc voilà ce que je vois qu'en utilisant les mm50 à même 200 donc on peut avoir l'information uniquement en weekly on va l'enlever clac clac boum je n'ai pas besoin dominance btc ça donne quoi donc dominance btc je vais quand même voilà donc minence btc regarder aller en hausse donc forcément vu qu'elle en hausse et ben le btc chute ici regarder hausse le btc corrige vers le bas l'éthérium pareil si on compare ici les terres regardez les terres il est comme le btc sur le pratiquement le même mouvement d'accord voilà et le gold de regarder le gold qui était là attendez hop je sais qu'il a chuté corrigé il a corrigé a pu les monter et là il n'a pas encore fini ça descend donc prochainement soit sur la session asiatique soit demain dans la journée on va aller chercher ici vers le bas voilà ce qui serait de la session asiatique et ben on va on va avoir un mouvement dans la session asiatique deux heures trois heures du matin pour ceux qui traitent de la session asiatique sinon on verra demain dans la journée parce que là je vois pas la bouger fortement là tout de suite car on n'a pas de volume là maintenant donc le volume est bas donc après avoir ok voilà sur le btc ce que si de vous fait la petite le petit suivi la petite analyse la petite comparaison j'espère ça vous aide n'hésitez pas à liker à partager au max ok allez tous tous à tous bonne journée à tous force à vous voilà j'espère vous êtes régalé sur le côté que je vous ai donné à vax atom cosmos voilà je vais vous faire la petite mise au point sur ces crypto que je vous ai donné allez bonne journée à bonne soirée à vous tous psg même 2 0 avec un but le premier but de messie au psg on voit là tous ciao ciao